Musique d'intro Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre The Settlers ! Enfin, ça fait des mois et des mois que je l'attends, je suis même en discussion avec Ubisoft depuis début 2020, peut-être même un petit peu avant pour obtenir une version à tester et à présenter, j'ai même inclus le jeu à ma liste de jeux à ne pas rater en 2022, donc je suis vraiment content de pouvoir le tester et de le découvrir ensemble. Alors la sortie du jeu est prévue pour le 17 mars, il va y avoir une bêta fermée le 20 janvier qui va durer jusqu'au 24, vous pouvez vous y inscrire en suivant le lien dans la description, donc thesettlers.com, la version complète du jeu va proposer 3 factions, cette bêta ne nous permet de découvrir que 2 d'entre elles, chaque faction va avoir un impact sur les coûts de production, ce qui va en général nous pousser dans une direction, donc dans le développement de notre colonie. Chaque faction a bien entendu des bâtiments et des unités qui sont un petit peu différentes, surtout visuellement. Le jeu est inspiré de The Settlers 3 et 4 principalement d'après les développeurs, et en grosse nouveauté on a l'arrivée des ingénieurs, c'est la seule unité civile que l'on peut contrôler directement, les autres vont se débrouiller toutes seules, on peut bien entendu toujours contrôler les armées. Alors les ingénieurs vont construire des bâtiments, capturer des points importants, et ils peuvent prospecter pour essayer de trouver des minerais utiles pour le développement de notre colonie. On a l'arrivée également des landmarks, en gros des gros bâtiments que l'on peut en général activer contre des ressources pour obtenir un avantage. A savoir que la campagne propose 13 cartes, et que cette version du jeu n'a que 2 cartes disponibles, une pour du 1v1 et du 2v2, car oui on peut jouer en multijoueur, et au passage je suis en cours de discussion avec Bill Silverlight pour essayer de trouver un créneau pour faire une partie ensemble, ça va arriver peut-être un petit peu plus tard, car on est limité en temps dans cette version du jeu, et on n'a pas réussi à trouver un moment où se réunir. Mais c'est pas grave, on va le faire, pas d'inquiétude. Et bah du coup vous êtes prêts, je pense qu'on peut y aller. Donc on a le PVP en 1v1 et 2v2, donc là c'est contre d'autres joueurs, le... je ne l'ai pas testé, mais il n'est pas évident de rejoindre quelqu'un, pour le moment ça va peut-être être raffiné un petit peu plus tard. Et on a le mode casual qui est en gros le joueur contre un... contre l'intelligence artificielle, et c'est ce que l'on va faire maintenant. Alors on doit choisir entre les Elaru et les Maru, vous avez un petit descriptif ici, par exemple eux ont des bastions qui vont coûter moins cher, apparemment certaines choses pour le commerce vont être plus abordables, et les gardiens sont équipés avec des lances et des épées, ce qui est pas mal du tout. Alors les Elaru eux, vont être un peu plus spécialisés dans la production de nourriture, alors la nourriture est plus là pour boost la production des bâtiments, ce n'est pas une ressource indispensable, c'est plus un coup de main, un support, en parallèle du développement du village. Ah bah du coup, du coup je me dis qu'on va y aller avec les Maru, très bien, on y va avec les Maru. Et c'est parti ! Alors il n'y a pas de pause dans le jeu, donc je vais faire au mieux pour vous expliquer le gameplay en progressant, parce que si je passe trop de temps à vous expliquer les bases, je vais me faire balayer. Et là on a l'entrepôt qu'il faut absolument protéger, on perd la partie si tous les entrepôts sont détruits dans le jeu. On démarre avec 15 soldats, donc 5 gardiens, 5 archers, 5 qui sont bons en défense, je connais pas leur nom, on a 12 ingénieurs, pour la construction, capturer et tout, et on a 44 transporteurs qui ne sont pas actifs. On peut en obtenir d'autres en construisant des maisons. Et là je vais tout de suite demander de faire un camp de bûcheron. On va en avoir besoin pour construire les bâtiments de base, on va le mettre ici, et tout de suite vous pouvez voir certains ingénieurs vont faire le nécessaire pour la construction. On n'oublie pas de connecter le bâtiment à l'entrepôt, sinon il ne va pas être actif. Alors vous pouvez voir autour que notre territoire est délimité, toutes les ressources à l'intérieur nous appartiennent, mais par exemple, je ne peux pas couper les arbres qu'il y a là, vu qu'ils ne sont pas dans mon territoire. C'est également une zone qui délimite, là on peut construire tout simplement. Alors la construction est en cours, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais également mettre une série. Alors si je peux avoir le, voilà, ici, ouais, on va te mettre, on va te mettre là. Je veux te mettre là, parce que je vais m'assurer de pouvoir tirer une route qui va au sud. Et là on peut voir qu'il y a 6 ingénieurs qui ne sont pas actifs. Donc je vais, maintenant je vais en prendre 3, et je vais alors demander tout de suite d'aller capturer le territoire au sud. Donc la capture se fait case par case. Vous pouvez voir que là il y a des poissons. J'aimerais pouvoir pêcher un petit peu, car les poissons permettent de doubler la vitesse de production. Je crois que c'est doublé, je crois que j'ai une bêtise, mais je crois que c'est doublé la production ou la récolte de bois et de roches. Certaines industries vont demander de la viande, d'autres vont demander du pain, ça va dépendre du type. Alors du coup, regardez, c'est parti. Vous pouvez aller voir, hop, ce territoire va nous appartenir, donc je vais aller laisser faire. Et là, on va être bon. Alors maintenant que ça est fait, je veux une carrière que l'on va mettre, que l'on va mettre ici, on va la mettre là. Voilà, et toujours la route. Alors je peux mettre des routes en roche, mais pour le moment on est un petit peu limité dans la ressource, donc on ne va pas forcément le faire. Donc avec ça, je vais peut-être essayer de faire quelques maisons ici. Maisons, deux maisons. Et donc vous voyez, quand on pose les maisons côte à côte, elles nous donnent un bonus, et en plus, elles vont se connecter entre elles. La connexion de cette faction, le type de maison qui se connecte dans cette faction, n'est pas aussi jolie que l'autre, car l'autre c'est vraiment les maisons qui fusionnent et qui deviennent, vous voyez, comme des trucs vikings super longs. Là, il va plutôt y avoir des petits pontons qui vont se créer entre les maisons. C'est toujours joli, mais c'est moins impressionnant que l'autre. Et alors, on n'oublie pas, ici, ah non, c'est bon. Là, on a ce qu'il faut, mais je vais quand même tirer, hop, ça va vers là. Voilà, et je vais demander d'aller vers ici, parce que je veux délimiter quand même un petit peu certains chemins pour le futur développement de mon installation. Voilà, ça va me faire un petit peu plus de boulot à mes ingénieurs, mais je pense que ça va être, ouais. Alors, du coup, je vais créer, je vais prendre, ok, on va cliquer droit, comme ça sectionne tous mes soldats, et on va leur dire d'aller là. Donc, les ennemis peuvent attaquer du côté gauche, du côté droit, et il y a également un village de bandits, ici. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un petit filon. Donc là, je peux envoyer mes ingénieurs pour prospecter, et même chose du côté là. Mais il va me falloir capturer cette zone avant. On va voir. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais créer... Allez, on va faire ça. On va faire un groupe, et on va le mettre là. Et toi, on va faire un deuxième groupe. Donc, vous pouvez les voir là-haut, et on va l'envoyer de l'autre côté. C'est juste purement pour se protéger. Je ne pense pas que je vais être attaqué du nord. Je n'ai jamais été... J'ai testé les deux côtés de la carte, et je n'ai jamais été attaqué du milieu. Voilà. En général, ils viennent sur les côtés. Parce que ça, c'est plutôt... Ce n'est pas l'ennemi. Vous voyez, c'est une faction neutre. En gros, c'est un barrage d'ennemis. Il y a des bandits là. Si les ennemis veulent m'attaquer, la faction ennemis, ils doivent passer par là, s'ils veulent par le sens, et éliminer les bandits qu'il y a là. Donc, ils vont plutôt essayer d'aller sur les côtés, là où il n'y a personne. Bon, alors, avec tout ça le fait, c'est parti. Alors oui, au sud, d'ailleurs. Ah, ça y est, ça y est. Alors là, du coup, je veux la nourriture des poissons. Comme je vous ai dit, les poissons, la nourriture n'est pas indispensable, et ne donne pas vraiment de gros avantages. Enfin, ça donne de gros avantages, pardon. Mais on n'a pas besoin de nourriture pour recruter du monde. On n'a pas besoin de nourriture pour... pour survivre, ce genre de choses. Ok, donc là, ils y vont. Et alors, vous, je pense que je peux vous libérer. Donc, on va vous libérer. Je vais par contre vous demander d'aller capturer là pour avoir plus d'arbres. Et l'autre, tu vas lâcher. Donc là, on a maintenant deux qui sont disponibles. Alors, faites-moi les routes. Ah, est-ce que... On va attendre qu'on ait du poisson avant d'activer le boost de production. Je vais probablement faire un deuxième. Alors, les maisons, les maisons... Oh, les maisons-là n'ont pas de route. Ah oui, ça, c'est un problème. Hop, on va te mettre là. Voilà, allez-y me faire ça. Et là, vous pouvez voir... la connexion entre les maisons, vous voyez. Ces petits... Je ne sais pas comment décrire, vous voyez. C'est moins impressionnant que l'autre parce que l'autre, les maisons ont été fusionnées. Ça, c'est classe. Mais là, c'est également très joli. C'est très typique. Pictorex ? Pictorex ? Voilà. Alors, ok. Donc là, il n'y a... Voilà, ok. La maison est pleine. Donc, vous pouvez voir qu'on sélectionne un bâtiment. Ils vont générer régulièrement. Voilà, 37 avant la prochaine arrivée. 36, c'est indépendant. Donc là, on va avoir dans 30 secondes trois nouveaux bonhommes qui vont rejoindre le village. Alors là, c'est bon. Ça y est, là, on commence à avoir des pêcheurs. Et bien, du coup, je vais tout de suite leur demander un deuxième. Parce que vous pouvez voir que l'on a... Six filons. On va te mettre... Là. Je l'ai mis un peu n'importe comment, là. Ah, ok. Ok, on va te mettre là. Voilà. Donc, tac. Et le système est très intelligent. Par exemple, si je veux envoyer à un endroit, ça va toujours s'adapter et bien fonctionner. C'est vraiment toujours bien fait. Alors là, encore un petit peu d'arbre. Donc, je vais vous laisser faire. Et je vais commencer à m'étendre vers là-bas. Alors, du coup, est-ce que je mets des tourelles ? Non, pas encore. On n'a pas besoin d'endroit pour recruter le monde. Regardons un petit peu. Ah, alors ça, il me faut vraiment commencer à miner du charbon et du fer pour commencer à lancer la production d'outils et également faire la production... Voilà, du forgeron pour les armes. D'accord. Alors, on est à quoi ? On est à 80 sur 92. Je veux vraiment plus de maisons. Donc, toi. Ici, je vais laisser un petit chemin là-haut. On va te mettre là. Voilà. Et donc ça, ça va être un quartier. Comme ça, ça va être mieux. Ici, c'est bon. On a plus tellement de jantes disponibles pour le transport de ressources. Je pourrais mettre ici un entrepôt. Est-ce qu'une route... Peut-être qu'une route par là serait mieux. On serait plus court de passer par là. Donc, on va le faire. Plus tard, je mettrai un entrepôt s'il le faut. Et j'attends qu'il termine. Et ensuite, on va lancer. Alors, je ne sais pas si la position des ressources dans les filons est aléatoire ou si elle est prédéterminée. Je sais que dans ma partie précédente, j'ai obtenu du charbon et du fer ici, ainsi que de la roche. Du côté-là, j'ai eu de la roche, de l'or. Et je crois que c'est tout du côté-là. Donc, on va plutôt aller du côté gauche et je vais tenter ma chance là-bas. Alors, à savoir qu'il y a... Donc, oui, vous pouvez voir les points d'intérêt sur la carte. Alors, là, nous avons par exemple... Ah, voilà. Donc là, par exemple, si je ramène... Ah, il faut être à côté. Mais là, si je ne me trompe pas, si je ramène 5 outils, ils vont me donner de quoi faire quelques arcs, quelques épées, ce qui va me permettre de faire quelques unités pour me défendre. Les unités meurent très rapidement. Donc, il faut faire gaffe. Alors, du coup, je vais au bûcheron. Où est ici mon bûcheron ? Et on va lancer la production accélérée. Et je vais faire la même chose là. Je suis un peu plus lent que dans ma partie test. Ou dans ma partie précédente. Alors, vous deux, je vais vous les verrez, je pense. Ouais, c'est bon. Et alors, on va en sélectionner... En faisant match, clique, vous en sélectionnez plusieurs. Et je vais leur demander d'aller... Alors, je ne peux pas aller plus loin. Il va falloir aller jusque là. Donc, c'est parti. Et on est à 89. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre d'utile ? Là, on a les bûcherons. La ferme. Ça, ça demandait des ressources. Donc, je n'ai pas besoin tout de suite. Ouais, je n'en ai pas besoin tout de suite. Donc, je peux peut-être préparer... Toi. Pour le futur, proche. Je peux te glisser là. On va te glisser là. Voilà. Très bien, je vérifie. Ouais, je vais avoir tout ce qu'il faut. Parce que je vais activer ça là-haut dès que je peux. Alors, eux, ils vont. Donc, je vais envoyer mes soldats là. Pour protéger cet endroit. Là, vous pouvez voir, ils font... Ils ne sont pas bêtes. Quand ils capturent les choses, ils ne sont pas bêtes. Ils font le chemin, déjà, pour atteindre la zone qui a été démarquée. Et ensuite, ils vont favoriser les points où il y a des ressources. Plutôt que juste faire au hasard. Alors, vous, du coup, je vais vous demander de venir maintenant capturer là. Voilà. Très bien. Comme ça, ils continuent. Et là, j'ai quoi ? J'ai un bonhomme de libre à la maison. Oui, parce qu'il y en a six qui bossent là. Donc, on va attendre que ce soit terminé. Et là, les pêcheurs, ils vont. Alors, je voudrais vérifier. Voilà, regardez. L'effet est activé. Bah, tiens, regardez. On va voir, une fois que c'est plein. On va voir l'effet. Alors, ça met du temps. On va s'arrêter. Regardez un petit peu. Ok, ça arrive. Poum. Voilà. Regardez, ça a produit deux de cailloux en plus de la production de ce temps-là. Alors, les gars arrivent là-bas. C'est parfait. Et on a sept bonhommes. Bah, tiens, comme c'est fait. Hop. Deux, trois, quatre, cinq, six. On ne perd pas de temps. Et on va vers là. Et je vais devoir commencer à construire. Les tourelles de défense. Parce que sinon... Vous allez là-bas. Donc, cette zone ne va pas être trop dure à défendre. Parce que là, vous voyez, il y a une petite barrière naturelle. Alors, il y a également des baies. Ça va être utile, je ne sais plus. Peut-être pour les mines. La mine d'or, je crois, a besoin de baies pour fonctionner. Mais on va voir. Je ne vais pas avoir besoin. On a besoin de l'or pour faire des pièces qui vont nous permettre d'acheter certaines améliorations. D'ailleurs, en y pensant, le centre de... Ah ben, je ne me rappelle plus où il est. Peut-être là-dedans. Non. L'académie. Voilà. Je ne me rappelais plus où elle était. L'académie demande quoi ? Ok, c'est jouable. Ah, je vais te mettre l'académie. On va te mettre là, tout simplement. Voilà. Pas mal, la connexion. La route se fait automatiquement. Alors, là, c'est en avant. Et ici. Ici, voilà. Ça devient pas mal. Regardez, vous avez vu ? Plutôt que d'aller n'importe où, ils ont favorisé pour entourer la zone où il y a tout ça. Alors, il me faudrait de la défense ici. On va mettre une tour. Il me faudrait avancer un petit peu plus. Donc, je vais attendre qu'ils capturent tous les points. Je crois qu'on est bon là. Ok, vous deux, vous allez capturer là-haut. Parce que je voudrais mettre là mes tourelles de défense un peu après mes mines qui vont probablement être posées là. Parce que je sais pas, peut-être qu'il y a un filon juste là. Dans la partie pression, il y en avait un. Mais après, je sais pas. Ok, là-haut. Toujours en route. Ah, ça y est, là, ils sont arrivés au bout. Donc, maintenant, continuez. Allez là-bas. Très bien. Ici, ça, c'est en route. On n'a personne. On est à 104 sur... D'accord, il va me falloir d'autres maisons. Plus j'ai de maisons, plus j'ai de transporteurs de ressources. Donc, ouais. Alors, on va te mettre ici. Ici. Ouh. Ouh, d'accord. D'accord, je n'ai jamais fait de collection par monsieur à la route. C'était classe. Bon, on va voir ce que ça a donné. Donc, là-haut, c'est beau. Ici. C'est fait. Voilà. Alors, plutôt, maintenant, vous venez là. Ici. Et après, je vais les libérer. Et donc, maintenant... Une tour là. Et une là. Ça a coûté un peu cher mais je pense que ça vaut le coup. Allez. Maintenant, je vous libère. Faites le nécessaire. On n'oublie pas la route. Alors, regardez. Vous avez vu, ça se cale automatiquement au terrain. On va avoir besoin de la route pour amener des ressources là-haut. Regardez, regardez. Les ressources sont parties. Et on n'a plus que 26 bonhommes de libre. Là-bas. C'est bientôt fini. Ça prend beaucoup de ressources de faire tout ça. Et de main d'oeuvre surtout. Mais ça va être nécessaire. Je pense que vous... Alors, vous, vous allez me capturer cet endroit-là. Tandis que les deux-là, je vais les libérer pour la construction. Parce que là, je veux mettre mes tourelles. Alors, la route. Ils y vont. Ça va être lent. Mais c'est pas grave. Et les constructeurs là. Est-ce que c'est une bonne idée d'en mettre deux au début ? On va mettre ça en pause. On va le garder pour plus tard. On va faire celui-là. Et je vais remettre une de l'autre côté. Ouh, les maisons sont pleines. Alors, tiens. Il y en a trois autres qui arrivent. Mais... C'est la main d'oeuvre qui manque. J'ai peut-être été un peu trop gourmand dans les ordres. Toi, tu arrêtes. Toi, tu peux arrêter. Voilà, je les libère. Et après, je vais leur demander de prospecter. Mais déjà, il faut défendre la zone. Parce qu'on peut être attaqué. Et la perte d'unité au début est terrible. Ok, ça c'est bon. Donc, on va vous mettre à côté. J'aimerais bien en mettre un autre là-bas. Mais déjà, finissez. Donc, dans le jeu, vu que c'est un jeu qui est PVP à la base, il n'y a pas d'accélération de temps. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu de cela, je suis un petit peu déçu. Le côté City Builder est mis de côté un petit peu. C'est plus maintenant un jeu de stratégie avec sa touche, bien entendu, un petit peu comme du Edge of Empires. Vous avez la carte, vous construisez votre base, vous éliminez l'ennemi, c'est fini. Le côté City Builder est un petit peu mis de côté. Ça, je trouve que c'est dommage. Alors, du coup, ça, c'est cool. Plus il termine le bâtiment, plus on libère de bonhomme pour la construction. Alors là-haut. Ah, ça arrive, ça arrive. Il va m'en falloir un du côté droit, parce que je ne sais pas si du quel côté ils vont attaquer. Ah, du coup, du couteau, on va te poser ici. Voilà. Autorité à ça. On est à 17. J'ai bien quelque chose qui est extérieur. Il va me falloir vite terminer ça. Et voilà, parfait. Ouf. Et faire la prospection pour trouver les ressources qui me manquent. Alors là, je pense qu'ils vont faire la route. Je ne tire pas de route, là, pour le moment, parce que je ne sais pas où vont être les ressources. On va tirer la route une fois qu'on sait où envoie la route. Et pour ne pas bloquer, c'est juste une perte de temps. On peut retirer les routes sans problème. Alors, OK. Regardez, ça arrive. Ça, je vais probablement faire une route en rush, là, plus tard, quand j'ai le temps. Là-bas. OK, personne. Là, les maisons sont faites. Regardez, on a la connexion. Oh, si c'est pas joli, ça. Oh, quelque chose, également, que je trouve un peu dommage. C'est que, vous voyez, on n'a que la possibilité de tourner comme là. Vous voyez, par cran, on ne peut pas faire quelque chose de fluide pour tourner. C'est un petit peu dommage. Ce n'est pas gênant, mais je préfère quand c'est complètement fluide que quand c'est par cran. Surtout que, clairement, ils ont fait le nécessaire pour que tout soit modélisé dans toutes les directions. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Alors, du coup. Ah oui, la recherche. Alors, je vais utiliser ça. Les ingénieurs vont construire plus rapidement. Ça, c'est pas mal. Ensuite. Ça, je ne peux pas les acheter. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas les gemmes et tout. Les ingénieurs vont se déplacer plus vite. Ça, c'est bon. Ils peuvent choper le territoire plus rapidement. Alors, on va faire que les ingénieurs se déplacent plus rapidement. Voilà. J'aimerais bien prendre ça également, mais j'aimerais réserver les outils que j'ai pour capturer ce ton droit. Ok. Donc, ça, c'est bon. A savoir que les tourelles ont une compétence spéciale. Celle-ci fait une attaque dans le rayon. Il y en a une autre qui, elle, apparemment, répare ou soigne les gens à proximité. Ce qui est également pas mal. Alors, là-haut. Ça arrive. Ils font la route en même temps. La recherche est terminée. Alors, est-ce que je vois la différence ? Je ne suis pas sûr de voir de différence dans leur vitesse de déplacement. Peut-être que c'est genre 5%, 10%. Il n'y a pas le pourcentage, si je ne me trompe pas. Pas grave. Et toi, tu es encore en train de... On te libère, toi. Mais tiens, toi, tu vas aller là-bas. Tu vas aller là-bas. Très bien. Alors, on est à 4. Et bien tiens. Alors là, je vais prendre... Ok. 1, c'est là. 2, 1. Donc là, j'en ai sélectionné 3. Vous allez prospecter ici. Je ne sais pas si ça les a bien... Si ça les a bien sélectionnés, la zone. Voilà. Tu vas là-bas. Ensuite, on en a 2 autres. 1, 2, 3, 4. Et vous, je vais vous envoyer prospecter ici. C'est plus important là que de l'autre côté. Et l'autre est toujours en route ? Il est en route, purée. Il est rapide, il est censé être rapide. Ouais. Les maisons sont en place. On n'a pas encore de quoi recruter du monde. Donc toi. Donc là, livrer 5. Comment est-ce que je le fais ? Ah oui, voilà. Livre. 5 outils là. Donc il va faire le nécessaire. Tout seul, ça va peut-être un peu long. Je vais peut-être envoyer quelqu'un d'autre pour l'aider. Et je vais peut-être libérer... On est censé... Ah, ok. La ressource trouvée. On va regarder dans un instant. Je vais envoyer 2 autres. Pour livrer là. Ah, il faut attendre que l'autre revienne. Zut. Alors la ressource a été trouvée. Ok, on a trouvé. Ils sont en train de fouiller. On a trouvé de la roche. Bon, la roche, c'est utile. Mais c'est pas ce que je veux. Là, tout de suite. Alors, où est l'autre endroit ? Ah oui, il doit aller à l'autre bout pour... Ouais. Alors, je vais envoyer juste ces bonhommes là. Aller là-bas. Pour pouvoir envoyer d'autres bonhommes. Parce qu'il faut avoir une vue de l'endroit. Alors, ils sont en train de chercher. Je compte sur vous. Là-bas, on en est à où ? C'est construit. Parfait. Et on en a 4 d'inactifs. Ah, trouver une ressource. Alors, du coup. 1, 2. On va prendre 3. Et même 4. Allez, les 4. Comme ça, on va faire une livraison. Et ça va être validé. Vous allez me livrer ça là-bas. Voilà. Et donc, vous revenez là pour aider à défendre. Alors, une ressource. Ici, du fer. Ah, alors ça, c'est pas mal. Du coup. Du coup, j'ai besoin d'une mine de fer. Que l'on va poser. Là. Très bien. On va également tirer la route. Là. Ah, là. Et on a besoin d'un entrepôt. Je ne sais plus où l'entrepôt est. Ah, on va s'en retrouver. L'entrepôt est assez grand. Alors, je pourrais le poser là. Est-ce qu'il va bloquer la route ? Je vais devoir agrandir là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un ? Il n'y a personne disponible. Alors, on a trouvé. C'est quoi ça ? C'est du charbon, je crois ? Je crois que c'est du charbon. Ah, je vais devoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Tiens, toi. Viens là. Tu vas là. Là, on a trouvé de l'or. Donc, je crois que c'est... Ouais, la ressource... Elle n'est pas forcément à la même position qu'avant. Mais, ouais. Donc, là, j'ai besoin de plus de place pour mon entrepôt. Je vais peut-être te mettre plutôt... Ici. Alors. Là, il ramène. On est à combien ? On va passer à 1 sur 5. Ah, 2 sur 5. Ok. Ici, encore. Ouh là là. La position... est un peu embêtante. Alors, tiens-toi maintenant. Tu vas venir aider. Je veux agrandir... dans cette direction. Et on a trouvé un peu plus de roche de l'autre côté. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que je peux relancer la construction de toit ? Parce que cet endroit, il faut vraiment le... Ah, mais je n'ai personne de disponible. Je n'ai pas besoin de plus de maisons. On a 85 transporteurs de libre. Ah, ouais. Ah, ennemis. Ah, bah tiens, regardez. Ah, bah tiens. Du coup, on va demander... de reprendre là. Et du coup, je m'attends à ce qu'ils arrivent. Prochainement. Les maisons sont pleines. Ah, tiens, regardez. Boum. Éliminé. Ah, ça y est. Alors là. Du coup. Vous allez prendre ça. Ouais, on a 3 H, 3 épées. Et 3 arcs. Ça, ça va être utile. Donc, on le ramène. Et ça va me permettre de faire quelques petits... Quelques petits soldats en plus. Qui vont remplacer ceux que l'on a perdus. Alors là-bas. Concentrez-vous plus sur cet endroit. Ah, c'est bon. Euh, là. Les ressources arrivent. Le jeu est quand même très stable. Vous pouvez voir, très stable pour une version bêta. Pas de problème. Pas de problème de performance. Bon, je ne sais pas si mon PC peut être une bonne indication de ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a. Je n'ai pas eu de ralentissement ni rien de freeze. Pas de crash dans mes parties test. Et le jeu est magnifique. Visuellement, c'est... C'est une perle. Bon. Alors. Là. Maintenant. Venez là, plutôt. Et je pense que je vais pouvoir mettre mon entrepôt. J'hésite un petit peu. Peut-être à grandir. J'ai peur, vous voyez, de trop être là. Il faudrait être le plus proche possible d'ici. D'ailleurs, alors, mes prospecteurs, là, ça donne quoi ? Ah, ben, il n'y a rien du tout, là. Du coup, ok, le problème est réglé. Ça veut dire que je n'ai pas à m'attendre à de ressources. Ah, purée, où est-ce que t'as été, là ? Ici. Donc, on peut te mettre là. Et aller à aider à la construction. On n'oublie pas la route. Voilà. Donc, ça, ça va être terminé. On va produire du fer, mais on va également avoir besoin de produire du charbon. Alors, on va te mettre... On va te mettre là. Je peux te mettre là. Je mets un là. Et un là. Très bien. Le système de route est incroyable. Très flexible. Pourquoi toi, tu dis ? Ah oui, d'accord, ok. Pas connecté à un entrepôt ? Oh ! Je suis gouré, là. D'accord. Mais bon, de toute façon, on va avoir un autre entrepôt, là-bas. La tourelle, elle, va être prête. Et j'aimerais bien en avoir une autre, ici. Parce qu'ils vont attaquer, un jour. Voilà. Et on est à 19. Ouais, la roche va être un problème. Je vais... On est à moins... Ok, et le bois, alors. D'ailleurs, en parlant du bois. Ouais, il y a bientôt plus d'arbres, là. Donc, dès que j'ai des bonhommes de libre, je vais les envoyer capturer ces endroits. Et après, le problème... Alors, c'est le problème. Le bois est un gros problème dans le jeu. Peut-être quelques arbres, là-bas ? Pour capturer cet endroit. On va voir. Ok, cette tourelle est faite. J'aimerais bien en mettre une autre, là. Ou une autre, ici. Parce que j'ai un peu peur. Pour ma mine de... Ah bon, le rayon est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'ils ont fini de me ramener ? Non, ils n'ont pas encore fini de me ramener. Là, vous pouvez voir, j'ai... Bah, tiens, j'ai trois de ça. Donc, je vais... Ici. Fais-vous... Un, deux, trois. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des... Bonhommes standards qui vont aller là-bas pour se faire entraîner. On va jeter un petit coup d'oeil dans un instant. En attendant... Ouais, donc là, j'ai activé ça. On peut le réactiver au bout de quelques minutes. Mais je l'ai activé parce que je vais pouvoir recruter plus de monde bien avant d'être prêt à faire ce qu'il me faut pour avoir les armes et les épées et tout. Ah, toi, je ne sais pas où tu vas. J'aimerais bien que tu me construis ça. Tu vas le faire ? Ouais, tu vas le faire. Parfait. J'aurais pu lui donner l'ordre, mais bon. Ah, là. Donc, normalement, la mine est activée. Voilà. Ah, elle était déjà activée. C'est juste qu'elle ne livrait pas. D'accord. Ah, bah non, elle l'est... Elle avait celle-ci. Donc, c'est pas grave. Ah, du coup. Ça, ça va être bon. Là-bas, de l'autre côté. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a commencé ? Ouais, il y a les quatre. On a six bonhommes qui ne font rien. Alors, je vais avoir besoin, bien avant, de l'or. Je vais avoir besoin d'une mine de roche que l'on va poser. Je me demande si je peux en mettre deux par filon. Je ne crois pas que c'est possible. Ah, alors. Ça ne devrait pas être un problème. On est prêts. C'est juste un bonhomme. C'est un scout, quoi. Un éclaireur. Voilà. Parfait. Donc, avec ça. Et là, il va falloir également mettre un entrepôt. Sinon, les gars vont devoir aller à l'autre bout du monde pour livrer. Donc, on va te mettre là, vu que de toute façon, il n'y a pas d'autre filon là-bas. Voilà. On va vers ici. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bon, alors. Avec tout ça, je suis assez content. Je suis assez content et je pense que l'on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous êtes intéressé et que vous voulez en voir un petit peu plus. Je vais comme enregistrer plusieurs épisodes. Comme je vous l'ai dit, je suis limité en temps. Je ne peux pas enregistrer à l'infini. Ce n'est pas que j'ai genre 10 heures. Ils me laissent tester le jeu autant que je veux. Mais au bout d'un moment, ma version du jeu ne va plus être activée. Donc, ouais. Je vais essayer de vous préparer quelques épisodes. Parce que c'est un jeu qui mérite quand même le coup d'œil. Alors, ce n'est pas forcément le jeu que j'attendais. Dans le sens où je m'attendais plus de city building dans le jeu. Je sais que, par exemple, Bill Silverlight partage cet avis. On en a discuté un petit peu quand on essayait de trouver un créneau pour jouer ensemble. Il a le même souci. Ça se ressent dans différentes choses. Par exemple, la nourriture est juste là pour boost la production des bâtiments. Voilà. Il n'y a pas... Oh là. Ok. J'ai fait le même boubou du côté là. Hop. Ouais. Il n'y a pas tellement l'aspect city building. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que je pense que ça aurait été fantastique. Et là, on est plus comme dans le menu. C'est du PVP. Soit contre un joueur. Soit contre l'intelligence artificielle. Et voilà. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. À bientôt sur le prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada